Musique 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 Je me casse plus le cul à trouver des lieux, je n'y arrive pas, là je suis dans un coin tranquille depuis presque 20 minutes je reste ici. Ensuite nous allons parler des films français et oui ma petite dame il y a une section de films français au festival du film américain mais pourquoi me direz-vous et tout simplement parce que bah le cinéma déclare son amour au cinéma américain mais quand même elle parle un peu de soi, faut pas déconner. Nous avons cette année vraiment de super films, je sais que je dis ça à chaque catégorie mais c'est vraiment l'impression que j'ai j'ai l'impression que le programme il est fou nous avons un film de Christophe Honoré qui s'appelle Guermante voilà un film qui raconte l'histoire d'une troupe qui se prépare pour son spectacle et au dernier moment on leur annonce que bah non vous n'allez pas faire votre spectacle et eux ils disent bah du coup on va le faire quand même parce que voilà c'est un Christophe Honoré un réalisateur je crois que je n'ai jamais vu un seul de ses films mais bon il est là quand même et c'est quand même un réalisateur qui fait beaucoup de films, il fait un film tous les 1 ou 2 ans donc c'est quand même un réalisateur qui tourne et qui à chaque fois a un casting plutôt intéressant. Ensuite nous avons un film de Fabrice Duvalse qui s'appelle Inexorable avec Benoît Pôleward l'histoire d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal et évidemment il y a une femme qui va s'intégrer et en tout cas qui va forcer le passage et qui va bouleverser tout cet équilibre je crois que ça parle notamment je crois qu'elle va devenir la maîtresse tout simplement de Benoît Pôleward dans le film parce qu'apparemment les films français sont capables de parler que de cul ! Ensuite le tout dernier film de Claude Lelouch c'est son dernier film qui s'appelle L'amour c'est mieux que la vie qui a un casting pareil encore une fois très alléchant, nous avons Sandrine Monner nous avons Gérard d'Armond, nous avons Kevin Adams qui est présent quand même dans un film d'auteur ce qui est plutôt tout à son honneur Ensuite nous avons Une femme du monde de Cécile Ducro qui est son premier film avec Laure Calamy qui raconte l'histoire d'une femme qui est prostituée depuis une vingtaine d'années et elle a un enfant qui a 17 ans qui va faire des études et il faut trouver de l'argent pour pouvoir lui payer ses études donc une espèce de... non pas une course contre la menthe mais comment dire elle va, j'imagine, se consacrer à son métier de prostituée et peut-être accepter des choses qu'elle n'acceptait pas avant et que là par manque d'argent elle va le faire voilà, donc Laure Calamy qui est une actrice vraiment super qu'on connait notamment pour 10% mais qui a également fait Entrée dans les Cévennes où il avait reçu le César de la meilleure actrice l'année dernière c'est un film à voir c'est un film... enfin c'est un film à voir je sais pas mais en tout cas c'est assez intriguant et je pense que la performance encore une fois de l'actrice vaut le détour au moins Ensuite nous avons Les choses humaines de Yvan Attal qui est le mari de Charles Gainsbourg et si vous avez suivi Charles Gainsbourg c'est la présidente du jury de cette année c'est l'adaptation du roman Les choses humaines de Karine Thuil qui avait reçu le prix Comtebourg d'Elysia c'est un... l'histoire de... nous avons le papa qui est un célèbre journaliste nous avons la maman qui est essayiste qui prend souvent la parole à la radio et leur fils en fait est un gamin hyper intelligent qui est dans un campus en Amérique tout ça, bref il fait des études de fou il est prévu un grand avenir les parents sont séparés et un jour le fils va à une soirée avec la fille du compagnon de sa mère il faut suivre et le lendemain bah cette fille-là l'accuse de viol Oui c'est une ambiance tout à fait cocasse je pense au sein de cette famille après ça c'est... pour avoir lu le livre je suis très intriguée de comment Yvan Attal va l'adapter parce que voilà ça va être un film de procès je dirais un peu moins de la moitié du roman se passe au moment du procès où ils essayent du coup de déterminer si oui ou non il l'a violé lui il dit que non elle dit que oui donc comment mettre ça en scène comment raconter ces histoires-là parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans le roman donc comment est-ce que Yvan Attal va essayer de les engouler entre les deux et d'être très intéressant très hâte de revoir Pierre Arditi au cinéma parce que ça faisait très longtemps on l'avait pas vu on l'avait vu dans un petit rôle pour la belle époque moi j'ai très hâte de voir ce film je pense que ça va être une claque Yvan Attal c'est pas son premier film il en a fait bien d'autres et il arrive à avoir une espèce d'humour malgré tout pas forcément cynique mais un petit peu quand même parce que ces personnages-là ils sont pas faciles à aimer je sais pas trop comment décrire mais encore dans le roman pendant la première partie on a pas très envie de les aimer et quand il y a l'histoire du procès alors oui on a pas envie de les aimer mais en même temps ça justifie pas forcément une fondation ensuite nous avons un film de genre qui s'appelle Ogre qui est réalisé par Arnaud Malherbe qui avait notamment fait la série Chef que j'avais beaucoup aimé à l'époque c'est un film qui est avec Anna Girardot qui raconte l'histoire tout simplement d'une femme qui va vivre dans un endroit un peu paumé et dans cet endroit un peu paumé il se passe des événements très étranges c'est à dire qu'il y a un gamin qui disparaît il y a des animaux qui sont tués ce genre de choses donc c'est pour ça que le film s'appelle Ogre donc est-ce qu'il y a vraiment un ogre est-ce que c'est tout simplement un être humain qui s'en prend aux autres à voir, à voir, à voir mais en tout cas c'est très bien que le festival mette en avant un film de genre c'est plutôt cool d'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de comédie dans cette sélection mais pourquoi pas